Suite à vos questions sur comment gagner en qualité de vie et aussi en performance dans notre vie d'entrepreneur ou d'entreprise comment interagir de manière plus positive avec son environnement pour pouvoir justement être plus performant je vais justement parler de l'écoute c'est une question évidemment essentielle l'écoute on va le voir et je crois que plus on avance dans les années plus cette dimension devient importante dans nos métiers dans nos activités et pas seulement d'ailleurs au sein de nos entreprises mais aussi de notre vie privée alors l'écoute pourquoi ça me porte autant il faut savoir que depuis des années maintenant je forme et accompagne des centaines de personnes chaque année dans leur évolution personnelle on va s'apercevoir que l'évolution quelle qu'elle soit ça passe aussi par l'intégration de l'environnement et cette intégration de l'environnement c'est quoi c'est souvent des êtres autour de nous qui ont des choses à dire qui ont des choses à vivre qui ont des sentiments qui ont des pensées qui ont des comportements des attitudes particulières et très souvent ben pour mieux gérer ces ces interactions pour mieux grandir avec avec cet environnement on va voir que la qualité de l'écoute c'est pas un moindre mot c'est quelque chose de très très important l'écoute ça sert bien sûr à prendre en compte l'autre alors connaître à le considérer non seulement dans ce qu'il fait ou dans ce qu'il dit mais surtout dans ce qu'il vit c'est à ce qu'il ressent et c'est ça pour moi qui va faire l'énorme différence dans une qualité d'écoute alors si j'avais donné quelques clés comme ça qui en tout cas dans mon expérience ont fait je pense la plus grosse différence je parlerai de trois trois éléments fondamentaux le premier c'est c'est la capacité à donner du feedback quand quelqu'un parle soit il vous intéresse il interagit avec vous par exemple il est dans le bureau il vous parle est ce que vous le regardez par exemple est ce que vous lui donnez du feedback vous savez l'inconscient quand il s'exprime auprès d'une personne il a besoin d'un retour ce qui fait d'ailleurs un peu la difficulté parfois quand on débute devant une caméra c'est qu'on n'a pas le retour et ça c'est très important quand vous voulez accroître la qualité de votre écoute c'est de regarder la personne qui vous parle et lui donner du retour si c'est au téléphone ça va être de lui donner du retour auditif et ça c'est le premier point important parce que quand quelqu'un parle avec vous il va tout de suite détecter si vous êtes avec lui ou pas notamment d'ailleurs si vous êtes une femme c'est quelque chose qui vous êtes encore plus sensible qu'un homme et notamment au regard ça c'est très important je peux être sur mon ordinateur et vous parler mais si vous êtes une femme le fait de vous regarder c'est encore plus important que qu'un homme c'est vrai pour les deux mais c'est encore plus important pour le monde féminin donc la dimension du regard et du feedback donner du feedback c'est très important c'est d'ailleurs quelque chose que vous ferez par instinct quand vous êtes par exemple dans un bureau qui a quelqu'un d'important à vos yeux s'il vous parle vous aurez la tendance à le regarder automatiquement pourquoi parce que parce que vous avez envie de lui apporter de l'intérêt si c'est quelqu'un avec qui la relation est plus habituelle et bien vous perdrez un petit peu cette attention là c'est ce qui se passe parfois à la maison quand vous avez un ami qui vient vous voir comme ça qui vient pas souvent du coup dès qu'il vous parle vous êtes plus attentionné si c'est quelqu'un qui est un de vos enfants vos conjoints votre conjoint pardon du coup c'est moins moins important donc ça c'est le premier point donner du feedback la deuxième chose qui me semble aussi très importante qui va faire la différence c'est que quand quelqu'un vous parle vous échangez c'est pas de vous arrêter aux premières réponses c'est de savoir relancer la personne obtenir plus de détails que ce soit à l'égard de ce qui l'amène à penser ça de ce qu'elle poursuit de ce qu'elle ressent c'est comme une deuxième vague et souvent dans cette deuxième vague ce qu'on va aller saisir c'est c'est savoir quoi la personne est plus sensible au début elle vous parle un peu de ce qui la préoccupe immédiatement par rapport au sujet et puis si vous descendrez un peu plus vous aurez des sensibilités qui sont plus en arrière-plan et dans cette notion de d'écoute de deuxième niveau de prise en compte de ce qu'elle vit ce qu'elle ressent vous verrez il y a une dimension de considération qui sera donc plus forte et pour vous aussi ce sera probablement plus intéressant et puis enfin la troisième chose qui me semble très important c'est qu'une fois qu'elle vous a livré du contenu et bien que vous puissiez lui renvoyer en feedback en synthèse en quelque sorte les éléments clés donc en fait ce qui se passe pour toi c'est telle chose c'est ce que tu penses toi ce qui est intéressant ce que j'entends ce que tu dis c'est tel point tel point tel point ça je trouve très intéressant et voilà c'est une espèce de validation de ce qu'elle vous a donné donc ça c'est vraiment les premières priorités en termes d'écoute si vous avez aujourd'hui envie de rehausser votre système d'écoute je vous invite comme ça dès les prochaines heures à expérimenter ça donner du feedback quand la personne vous parle de poser des questions pour aller un petit peu plus loin dans sa sensibilité et trois après qu'elle vous ait redonné comme ça avec quelques informations c'est de savoir lui redonner en synthèse en fait les points importants qu'elle vous a communiqués c'est d'autant plus important si vous êtes dans une relation qui n'est pas seulement une relation de discussion comme ça tous les jours mais dans lequel vous poursuivez un but commun ensemble et que vous avez besoin justement d'avoir une qualité d'écoute pour accroître encore une fois cette capacité d'évoluer ensemble voilà si ça vous parle de réagir un petit peu autour de tout ça ça m'intéresse moi j'aimerais bien avoir votre avis vos clés vos impressions votre expérience ou peut-être vos suggestions aussi pour justement accroître l'écoute active comment vous y prenez et puis au plaisir évidemment de continuer à échanger à travers nos vidéos merci à tous très bonne journée